Mais pour commencer, Lucas, le ministre de l'économie Bruno Le Maire était en déplacement en Touraine aujourd'hui. Accompagné d'Olivia Grégoire, ministre déléguée au PME, il a recueilli ce matin les doléances de plus de 200 entrepreneurs. L'objectif, lancer les rencontres de la simplification. Pendant plusieurs mois, le ministre consultera les professionnels de la France entière, puis formulera une série de mesures pour simplifier la vie des entreprises. Faustine Luneau était sur place. La salle est pleine. 250 entrepreneurs, artisans et indépendants sont venus adresser leurs plaintes et leurs requêtes au ministre Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. La cible aujourd'hui, la paperasse du quotidien. Puisqu'on payait l'éco-taxe, on ne devait plus payer pour refaire traiter nos déchets. Et aujourd'hui, on continue à faire payer nos déchets et on paye l'éco-taxe. Je sais qu'on est 600 agriculteurs en Indré-Loire à ne pas avoir reçu nos aides. Des gens font partie aussi également. Et lorsque j'achète des produits à 1 euro, 2 euros ou 10 euros sur une brocante, personne ne veut me donner sa pièce d'identité pour l'objet que j'achète. Et la deuxième solution qui consiste à assouplir le marché du travail, c'est pouvoir faire des mini-contrats. Première d'une longue série de consultations partout en France jusqu'à début 2024, cette rencontre avait deux objectifs. Faire l'état des lieux des freins qui pèsent sur les entreprises, en particulier au niveau administratif, mais aussi recueillir des propositions de solutions pour simplifier leur vie. Il y a des choses comme je l'ai ressenti après deux heures d'échange ici. Beaucoup d'entrepreneurs n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de la complexité, ils n'en peuvent plus des délais, ils n'en peuvent plus de la suspicion à leur égard, ils n'en peuvent plus d'avoir toujours plus de normes, toujours plus de règles. Mais c'est notre rôle d'entendre ces réactions et d'apporter des réponses. En plus de ces rencontres, une consultation en ligne est ouverte depuis hier, permettant de donner des idées et son avis via des votes. Déjà près de 1000 solutions ont été suggérées et 45 000 votes effectués. La majeure partie des entrepreneurs, on est confronté à la même problématique. Le fait qu'il y ait un échange, on a l'impression d'être écouté, ce qui est important, maintenant il faut qu'on soit entendu, et que la démarche aille vraiment au bout du bout. D'ici au 29 décembre, toutes les fédérations pourront adresser leurs propositions aux deux rapporteurs de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'économie. Avec tout de même un frein budgétaire non négligeable, ces solutions devront exclure la fiscalité et ne pas coûter au budget de l'État.